Actuellement en Italie, les galères continuent. On tire du vétérinaire un peu spécial. Qui nous a mis 100 balles d'amandes. Un peu compliqué. Vraiment, vraiment beaucoup là. Puis on a été chez le véto. On va visiter un petit peu cette île pourrie pour les... Hello, hello ! Aujourd'hui est une nouvelle journée qui commence. Et nous sommes actuellement en Italie, à côté de la Slovénie. Donc du coup, on a fait pas mal de routes ces derniers jours. Donc on est parti de l'Alsace. On est arrivé en Suisse où on a dormi une nuit dans un poste qui était sympa. Ensuite, on a refait de la route pour rejoindre de la famille à Quentin qui était en Italie. C'était donc hier après-midi. Et ensuite, on est parti vers 16h. Et là, on s'est chauffé. On s'est fait 5h30, 6h de route pour arriver à côté de la Slovénie. Ce matin, on reprend les routes. On va faire une heure de route pour arriver à un spot de dos que j'avais fait quand j'étais toute seule. Qui est super sympa. Donc on va se poser là-bas pour pouvoir faire l'itinéraire. Et il est chouette pour les chiens. Donc ça va être cool. Et ensuite, une fois qu'on aura fait l'itinéraire, on verra. Parce qu'on sera plus qu'à une heure de la Croatie. Ça y est les petits potes, on est arrivé en Slovénie. Du coup, on n'est plus qu'à une heure de la Croatie. Donc ça, c'est cool. Les galères continuent toujours. Voilà, parce qu'on n'en a jamais assez évidemment. Donc là, Doody est en train de nettoyer. Parce que notre lessive qui était dans un bidon s'est renversée à l'arrière. Et du coup, ça a sali et trempé toutes nos affaires qui étaient à l'arrière. Donc en gros, c'est ce bidon ici-là. Et ça a trempé du coup. Là, il y a nos affaires avec les habits. Derrière, il y a les croquettes. On avait aussi le hamac. Et puis du coup, voilà, ça a tout trempé. Autre chose aussi, parce que c'est pas rigolo sinon, parce que voilà. Paiko, depuis une heure, a l'œil qui s'est fermé d'un coup. L'œil droit. On ne sait pas pourquoi. Donc, on a trouvé un vétérinaire à 13 minutes qui ouvre à 15h. Donc j'espère qu'ils nous prendront directement. Je vais vous montrer Paiko, il est là. Il a l'œil complètement fermé. On les enchaîne, voilà. Tant qu'octobre ne sera pas passé, on les enchaînera. Le mois d'octobre, c'est vraiment pas notre mois, quoi. Ça y est, on vient de sortir du vétérinaire. Du coup, il a bien regardé dans l'œil avec une lumière bleue, s'il y avait quelque chose qui coinçait, etc. Finalement, il n'y a rien. C'est juste que l'œil est un peu irrité. Donc, il s'est peut-être pris quelque chose un moment en jouant, je ne sais pas. On ne sait pas trop. Du coup, voilà un peu. On est contents, on est rassurés. Parce que vraiment, si ça aurait été quelque chose de grave, on aurait été en PLS. Mais tout va bien. Doudou a été voir aussi parce qu'on a une fuite dans ce placard-là. Et en fait, ça vient du toit. Du coup, il a fait un petit joint très optimiste. Mais bon, le joint, normalement, ce n'est pas une colle. On espère que ça va tenir. Après, le problème, c'est que là, il pleut. Le joint pas sec, plus pluie, en général, ce n'est pas le bon mélange. Donc bon, on verra bien. Mais en tout cas, on sait d'où vient la fuite. Voili-voilou. Voili-voilou. Petit itinéraire en cours de la Croatie. Je me suis occupée de trouver les petits spots. Et monsieur s'occupe de faire l'itinéraire sur la carte pour faire au plus rapide. C'est un travail d'équipe, l'itinéraire de la Croatie. Bon, eh bien, les amis, je suis très fière de moi. J'ai fait mes premières lasagnes. Alors, Doudou, goûte-nous ça. Très bon. C'est une réussite. Hello, hello tout le monde. Ce matin, étant donné qu'on a fait l'itinéraire de la Croatie hier, franchement, elle est vraiment trop cool. Elle fait vraiment genre tout le tour de la Croatie. On va commencer par les côtes et on va finir par les terres comme on avait fait au Portugal. Et puis, du coup, ce matin, on part visiter deux villes différentes. Bon, du coup, on est actuellement à la ville de Rovinch. Alors, on ne sait pas trop comment ça se prononce. C'est très, très joli. On a trouvé une petite crique là. Vraiment trop beau avec un petit bassin. Ça fait comme un jacuzzi. Là, il y a la mer. C'est magnifique. On a même du soleil. Et franchement, la ville est très jolie. Elle a un petit air italien. Donc, voilà, on fait un petit tour dans les ruelles et tout. Très sympa. On nous voit là. On est rentré à Bobi. Maintenant, on va direction une nouvelle ville qui est à 45 minutes d'ici qui s'appelle Pula. On est parti pour visiter Pula ou Pula. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est P-U-L-A. Du coup, voilà, on s'est garé. C'est un peu spécial parce qu'ils n'ont pas de borne dans cette ville pour payer les parkings. Donc, du coup, on a demandé à des policiers qui passaient à côté. Et puis, ils nous ont dit qu'il y avait un truc normalement pour payer. Mais on n'a pas trop trouvé. Enfin, on a trouvé un scan. On va aller voir si ça marche. Mais sinon, il y a pas mal de travaux là. Mais normalement, on est à un point assez stratégique qui peut nous amener facilement à différents lieux à visiter à Pula. Du coup, ça y est, on est parti de la petite ville de Pula. Franchement, assez déçue de cette ville. Alors, c'est vrai qu'elle était vraiment pas terrible. Du coup, ce qui s'est passé à Pula, c'est que du coup, on avait demandé aux policiers où est-ce qu'il fallait payer pour le ticket, si on pouvait rester là où on était, etc. Il nous avait dit que c'était pas de souci, il fallait juste payer le ticket. Du coup, on a cherché la borne, on l'a trouvée, on a payé le ticket 2€ pour 2h. Et Dodi a été au camion pour mettre le ticket sur le camion. Et là, quand il arrive, il voit un mec qui est en train de mettre une amende. Du coup, il lui dit, mais écoutez, moi j'ai le ticket là, je suis juste allé le payer. Et le gars, il lui dit qu'en fait, on n'a pas le droit, tant que van, de se garer dans la ville. Normalement, il y a des parkings qui sont à l'extérieur de la ville. Et qu'on n'a pas le droit de se garer dans la ville. Et du coup, c'est pour ça qu'on prend 100 balles d'amende. Et du coup, il lui a dit quand même qu'on avait demandé à la police avant de rester, parce qu'on n'était pas sûr justement qu'on puisse rester. Il nous avait dit qu'il n'y avait pas de souci et on a été chercher le billet. Et il nous a dit, je suis désolée, mais non, il n'y a pas le droit au camion, etc. Donc voilà, il nous a mis 100 balles d'amende, alors que franchement, on avait été avec plein de bonnes intentions. Et on s'est pris 100 balles d'amende, genre. Du coup, vu qu'on s'était pris déjà 100 balles d'amende, on est resté sur place. Et on a dit, maintenant qu'on a pris une amende, autant rester. Du coup, on a été faire un tour. On a été voir l'amphithéâtre qui est très joli. On l'a vu de l'extérieur, puisque c'est payant pour y aller. Donc on a juste vu l'extérieur, c'est très sympa. Puis après, on a été faire un petit tour dans la ville, tranquille. C'est vrai que ce n'est pas une ville qui est très jolie. Il y a plusieurs monuments. Après, nous, on n'était pas très emballés aussi pour cette ville. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop de motivation. Donc je pense que si on avait eu plus de motivation, on aurait pu se voir plus de trucs. Voilà, on n'a pas kiffé de ouf. La première était beaucoup plus jolie. Vraiment, la première était très très sympa à faire, avec des très jolies ruelles qui faisaient vraiment penser à une petite ville d'Italie. C'était trop trop beau. Si jamais vous venez visiter cette ville et que vous êtes en camping-car ou en van aménagé, ne vous garez pas dans la ville. Garez-vous dans les parkings qui sont avant la ville. Et après, allez en ville à pied. Pour ne pas vous prendre 100 balles d'amende comme nous. Et ne demandez pas aux policiers parce qu'ils ne savent pas. le petit nettoyage de Madame Bichy. Ah oui, là, il y a besoin. Allez, coucou ma bounette. Coucou ma bounette. Bon, on est arrivés à notre spot là, après avoir galéré, puisque la route, c'est vraiment une galère. Il y a plein de graviers et tout. Enfin, c'était un peu compliqué. On est allés à deux à l'heure, mais on est arrivés à un super joli spot. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 son oeil, Thaya nous a fait un petit truc, là on sait pas trop ce que c'est c'est comme une bosse, sauf que là ça fait une croûte, normalement une bosse ça fait pas de croûte donc c'est bizarre, vivement qu'on soit en novembre je vous le dis, parce que ce mois d'octobre c'est la poisse totale, donc j'espère que ça va vite se réparer pour qu'on n'en parle plus, sinon le programme du jour on va aller faire une randonnée de 3h30 je crois, qui nous amène à un sommet non mais là on a pas compris il faisait soleil, il faisait beau et tout d'un coup c'est le déluge, oh la la il y a grave de l'eau sur la route c'est abusé, mais d'un coup c'est venu bon les gars, j'espère qu'on va pas avoir ce temps quand on arrivera à la rando, parce que c'est chaud là, là il pleut mais genre vraiment vraiment beaucoup là donc bon, voilà quoi bon bah ça y est, la pluie s'est arrêtée on revoit un peu de ciel bleu c'est à n'y rien comprendre Doudou bizarre ce petit temps bon du coup nous devions faire la randonnée on était arrivés et tout, le temps de manger puis après partir, sauf qu'en fait j'ai mieux regardé la petite blessure de Thaya et je trouvais ça quand même très bizarre, parce que c'était pas du tout comme une bosse ça faisait vraiment une plaie du coup vu l'heure, on a décidé de pas faire la randonnée et puis on a été chez le véto là on est devant actuellement du coup bah on sort du véto là avec Thaya il a regardé, en fait il a frotté puis ça s'est tout enlevé et ça fait comme vraiment une irritation un rond il nous a donné une crème à aller acheter à la pharmacie et à mettre deux fois par jour pendant six jours on est devant actuellement 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 Aujourd'hui la journée commence avec un beau soleil, ça fait plaisir. Puis au programme on va visiter un petit peu cette île. Ce matin on a été voir la plage de Vela Luka, c'était une très jolie plage, l'eau est magnifique, turquoise, bleue et tout, c'était une plage de galets très sympa. Après on devait aller voir une autre plage mais en fait on n'a pas regardé en avance et ça nous faisait faire un immense détour. On m'a préféré pas la faire et profiter juste de la première parce que c'était assez similaire les deux. Et ensuite on a repris la route pour aller à un spot de dos. On a arrêté vite fait un petit magasin qui s'appelle Tommy et c'était un magasin vraiment pourri pour les courses. Vraiment mais alors nul, il n'y avait rien. En plus ce qu'il y avait, ça ne donnait pas du tout envie donc on a vraiment pris le strict minimum pour tenir jusqu'à la semaine prochaine. Donc si jamais vous allez en Croatie, n'allez pas dans un petit Tommy vers la plage de Vela Luka parce que vraiment c'est pourri. Voilà voilà, mais là on va reprendre la route. Il nous reste 1h20 pour arriver à notre spot de dos qui a l'air super joli. On a fait un tiers là, ça monte hein. Ouh là, là c'est raide par contre. Là c'est de la bonne montée. J'en peux plus. Au revoir.